Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de décritage sur Africa 24. Saïp, de son nom à l'état civil, Guillaume Legro, est un artiste peintre d'origine française, spécialiste de l'art urbain et du land art. Avec ses créations, il met en valeur des sites touristiques phares du monde et de l'Afrique. À travers son projet itinérant, dénommé Beyond Walls, entendé par là, au-delà des murs, Saïp, en un an et demi, a bouclé la dixième étape par la réalisation de fresques sur les sites touristiques du Bénin, notamment à Ganvier et Ouida. Pour en parler, nous recevons l'artiste Saïp. Qu'est-ce qui motive votre plaisance au Bénin ? En fait, j'ai été connu pour avoir inventé un procédé de peinture biodégradable. Donc, j'utilise que des matériaux naturels pour peindre. Et la particularité, c'est que je peins directement au sol d'immenses fresques qui vont disparaître et qui sont éphémères, du coup, qui vont disparaître avec le temps. Et puis l'idée, je dis souvent, que c'est d'impacter les gens et la société, de laisser une trace dans les mémoires ou dans l'inconscient général, sans impacter la nature, parce que je crois que c'est aussi important de préserver la terre. Et en 2019, j'ai lancé un projet que j'ai appelé « Beyond Walls », ce qui veut dire « Au-delà des murs », parce que je crois qu'il y a toute une partie de la population qui a tendance à se refermer sur soi. On entend souvent parler de la fermeture des frontières, etc. Et personnellement, je suis intimement convaincu que c'est uniquement ensemble que l'humanité pourra répondre aux différents défis qu'elle aura à surmonter. Et finalement, c'est de cette conviction qu'est née l'idée de créer symboliquement la plus grande chaîne humaine au monde, en peignant des mains qui s'entrelacent, comme ça. Et quand on voyage un peu partout dans le monde, c'est un projet qui est itinérant. Aujourd'hui, au Bénin, je fais la dixième étape de mon projet. J'étais à Paris, Andorff, Genève, Berlin, Ouagadougou, Yamoussoukro, Turin, Istanbul, Cape Town et aujourd'hui, Ganvier et Ouida au Bénin. Et voilà, c'est l'idée, c'est de peindre ses mains. On prend en photo des mains de gens qu'on rencontre sur notre passage ou dans notre aventure. Et puis après, je viens de les peindre un peu partout dans le monde. Que gagnent les citoyens du monde, notamment les Africains, à travers vos créations artistiques ? De mon expérience à l'heure actuelle, évidemment, la première chose, c'est finalement un débat des idéaux. Je crois que tous les courants un peu idéologiques se sont associés ou ont été accompagnés par des artistes parce que je crois que l'art est un langage universel. Il passe finalement la barrière de la langue et ça permet finalement de comprendre un message sans avoir besoin de parler la langue, etc. Et à ce titre, je trouve que c'est vraiment intéressant. Et puis, quand on vient à un endroit, je rentre en synergie, je dirais, avec le lieu, les populations locales. L'idée, c'est de créer des événements avec les gens. Ici, c'est marrant, ici d'ailleurs, à Ganvier, on vient travailler directement dans le jardin, je dirais, ou dans le lieu de vie des gens. Et du coup, on reste pendant un moment donné avec les gens. Et je crois qu'on leur laisse, j'espère en tout cas, une sorte d'énergie. On les a impliqués dans le projet. On a été, par exemple, cet après-midi à l'école. Il y avait, je ne sais pas, deux ou trois cents gosses avec qui on a pu discuter, avoir un moment d'échange. Et je crois que ça peut inspirer, à un moment donné, des gens qui sont sur notre parcours et notre chemin. Et je crois que c'est la principale chose. La dernière chose, je dirais, c'est que, comme je profite d'un esthétisme du lieu, je crois qu'après, c'est souvent des photos qui, les images qui restent de la fresque, de l'œuvre, font souvent le tour du monde. Et je crois que c'est aussi une belle mise en valeur du lieu en lui-même. Vous vous êtes intéressé à l'art depuis combien d'années ? Et quel a été le déclic ? Je ne viens pas d'une famille du tout qui n'est ni artiste ni qui s'intéresse à l'art. Et du coup, j'ai commencé la peinture en faisant des peintures sur les murs quand j'avais à peu près 14 ans. Et puis après, j'ai fait infirmier pendant presque une dizaine d'années. Donc j'ai travaillé à l'hôpital, j'ai soigné les gens. Et j'ai toujours eu, je dirais, deux jobs, c'est-à-dire un travail en tant que peintre et un travail en tant qu'infirmier. Et finalement, c'est quand j'ai commencé plus ou moins à être connu que j'ai arrêté mon travail d'infirmier pour me consacrer essentiellement, je dirais, à l'art. Le projet Beyond Wars regroupe combien de participants ? Je fais beaucoup d'autres choses. Ça, c'est un projet en particulier qui m'occupe pas mal de temps parce que l'objectif, c'est de faire au moins 30 dates sur 5 années. Là, ça fait un an et demi que j'ai commencé le projet et j'en suis à 10. Donc on tient plus ou moins les objectifs. Dans mon aventure, j'ai deux amis d'enfance qui me suivent, qui sont mes assistants finalement. J'ai un photographe. Mais après, c'est énorme le nombre de gens qui gravitent autour de ce projet. Ici, par exemple, au Bénin, je ne pourrais pas compter le nombre de gens qui sont impliqués dans le projet. On voit ici, il y a quelqu'un qui nous promène en barque. Il y a eu des officiels. Par exemple, le maire ici de l'arrondissement. On a eu le ministère du tourisme et de la culture du Bénin qui nous a accompagnés, qui nous a aidés. Donc il y a énormément de gens. C'est en centaines, je dirais, sur chaque projet. Donc ça fait peut-être 1000 personnes en tout qui nous ont accompagnés sur ce projet. C'est très, très large. Mais dans mon équipe interne, j'ai deux assistants, plus un photographe qui vient après. Et puis souvent, j'ai un fixeur, voire deux fixeurs. Ici, j'ai un fixeur qui est en France, qui nous a fait le lien avec le Bénin. Et puis quelqu'un sur place qui connaît très, très bien le Bénin. Comment peut-on distinguer vos créations artistiques ? La particularité, à mon avis, de ce que je fais, c'est de travailler en énorme. Ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, me correspond. C'est-à-dire de peindre des grandes surfaces. Très souvent, on parle de milliers de mètres carrés par fresque. C'est d'avoir vraiment un travail de recherche et développement où j'ai inventé une peinture. Ça m'a pris une année à développer cette peinture parce que c'est très particulier. Je suis considéré à l'heure actuelle comme le seul au monde à peindre directement sur le sable ou sur les éléments comme ça naturels. Et aussi, je crois que j'ai cherché à avoir une vraie implication, je dirais, dans le réel. C'est-à-dire que je crois que l'art, une fois de plus, peut changer les lignes dans les esprits, dans la société. Je trouve que c'est un bon moyen d'expression. Pourquoi vous vous donnez si tant à cet art ? Souvent, les gens hallucinent de nous voir bosser de parfois 4 heures du matin jusqu'à minuit le soir. Je dis moi parce que je suis, et mon équipe, je dis nous. Mais je crois que finalement, quand on trouve un sens à ce qu'on fait, c'est une vraie chance. Parce que finalement, c'est au départ une passion. Mais en plus, j'aime vraiment l'idée. Je dirais que quand j'étais infirmier, je me suis beaucoup posé de questions sur le sens à donner à son existence. Parce que quand on est en rapport très régulièrement avec la mort, on se demande souvent quelles traces on va laisser de son vivant. Et moi, du coup, c'est quelque chose qui m'anime d'essayer de laisser une trace de ce que j'ai fait sur Terre. Et j'espère que finalement, à un moment donné, ça sera une trace qui soit positive et optimiste. Quels sont les messages véhiculés à travers vos œuvres ? Alors généralement, c'est des messages qui sont très souvent tournés vers l'optimisme et la vision de l'avenir, mais qui se veut humaniste, je dirais. Et il y a une portée, à mon avis, les deux grands thèmes, ça va être quel est notre rapport au monde et à l'écologie et le vivre ensemble. C'est les principaux thèmes que j'aborde dans mes œuvres. J'ai d'autres séries. J'ai une série qui s'appelle Human Story, où je mets en scène souvent des gosses ou des personnes âgées pour parler de sujets d'actualité, comme la crise du Covid, par exemple, par rapport à notre rapport au monde, à comment on prend soin de la nature ou pas. J'ai le projet Beyond Walls, qui parle vraiment, à mon avis, qui a une implication sociale, qui parle vraiment d'entraide et de bienveillance. Et comme je disais tout à l'heure, l'importance de trouver une solution commune dans les différentes problématiques qu'on peut avoir. Et j'ai une dernière série qui s'appelle Trash, où je peins des déchets géants. Et là, une fois de plus, c'est pour parler finalement de notre consumérisme et de dire que quand on jette un déchet à un endroit, on bousille la planète, mais partout dans le monde.